Pour journaliser des opérations d'achat à crédit, on procède de la façon suivante. Si on prend l'exemple de comptabiliser une facture relative à un achat à crédit de mobilier, on va débiter le compte mobilier, plus d'actifs au débit. Au lieu d'utiliser un compte de liquidité, caisse, poste ou banque, vu qu'on ne paye pas tout de suite, on va indiquer dans nos comptes qu'on a une dette. Autre dette pour 10 000 francs. L'opération 2, qui concerne toujours cet achat à crédit, mais cette fois pour son paiement, on va payer la facture toujours de 10 000 francs. Et vu qu'on paye par virement bancaire, cette fois on va utiliser un compte de liquidité. Vu qu'on a comptabilisé déjà l'achat du mobilier lors de l'opération 1, on ne va pas remettre une deuxième fois le mobilier. Vu que la facture a été déjà comptabilisée, on va cette fois réduire la dette. Ce qui fait que pour l'opération 1, on avait plus de dates à créditer. Et maintenant, on éteint notre date, on annule la date, on va réduire la date dans les comptes aussi, en débitant le compte passif. Ici, on voit que les deux opérations se font au 1er mars. Il se peut que, dans la réalité, c'est la plupart du temps le cas, vous journalisez une opération à une date, et plusieurs jours après, vous faites le paiement de cette facture. Donc il se peut qu'il y ait d'autres opérations qui se glissent entre la date de la comptabilisation de la facture, comme par exemple l'opération 1, et la date de paiement pour l'opération 2.